C'est une infrastructure flambant neuve de plus de 8000 mètres carrés avec un terrain de foot et un espace pour la pratique du crossfit. Il se compose également d'une aire de jeu pour les enfants, d'un terrain de basket et de volet avec des matériaux dernier cri. C'est un terrain de volet de type gerflor, plastique recyclé, qui a la particularité d'être très souple et surtout d'être fixé. C'est des plaques qui sont fixées au sol, sur la dalle, et qui ne retiennent pas l'eau, puisque dessous l'eau peut s'écouler. Donc la particularité c'est que c'est un terrain, s'il pleut grosse averse, 2-3 minutes après on peut pratiquer dessus en toute sécurité. Implanté dans le quartier des cultures, c'est un projet à 500 000 euros. Il permettra de faciliter la cohésion sociale dans cette zone résidentielle. Cette installation sera un lieu dédié aux pratiques sportives, mais surtout un lieu de vie. Je trouve que c'est une très bonne chose, parce que les enfants au moins ils ont un outil pour se perfectionner au niveau du sport. Parce que maintenant vous avez vu, je prends l'exemple de mademoiselle Jean-François, donc je trouve qu'il y aura d'autres comme ça. Je trouve que c'est une très 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 bonne chose. La seule chose que je dis aux enfants, c'est d'essayer de ne pas détériorer l'outil qu'on les a donné. Ce nouveau terrain est mieux que l'autre, parce qu'à l'autre il était tout cassé, et on voulait faire différents sports. Et maintenant il y a plus de jeux qu'avant, il y a les jeux, il y a le badminton, il y a le foot, il y a le basket, il y a le sport, tout ça. Parce qu'avant les joueurs de foot venaient et disaient aux joueurs de basket de sortir pour jouer ici. Donc moi je trouve ça mieux. Je trouve que c'est une belle initiative, ça a certes mis du temps, mais ce qu'il y a à retenir c'est que le projet a été réalisé et a pu aboutir. Et ça profitera à tout le monde, aux jeunes comme aux moins jeunes. Je suis contente et puis j'habite juste en face, donc ça me permettra de temps en temps de venir profiter du plateau sportif. C'est une installation nécessaire pour la commune. Le quartier des cultures est un quartier avec beaucoup d'enfants et de familles. C'est un aménagement qui a été prévu dans notre programme d'aménagement de tous les sites sportifs pour la commune. Donc dans ce schéma directeur, nous avions prévu cette infrastructure et je suis très heureuse qu'elle voit le jour aujourd'hui. Pour l'instant, le nom du plateau n'est pas connu. Cet espace multisport et loisirs portera le nom d'un sportif de la commune. Un nom gardé pour l'instant précieusement. Il sera dévoilé lors de la fête de la commune le 10 août prochain. C'est parti, c'est parti, c'est parti.